on est actuellement à valet of rock au milieu du parc national exmoor c'est le dernier plan de cette vidéo en réalité mais juste avant de commencer cette vidéo on voulait vous proposer de faire une petite faq on voulait savoir si ça pouvait vous intéresser comme concept donc voilà si vous avez des questions pour découvrir un peu qui on est est ce qu'on fait ce genre de choses voilà et pourquoi il ya une petite fille qui crie derrière nous et tout ça si vous avez des questions qui vous turlupine des interrogations des choses peu importe vous n'hésitez pas vous nous mettez ça dans les commentaires ou alors sur instagram ou que sais-je voilà voilà c'est un peu la bordeaux avec capucide qui a crié mais l'essentiel est là et on vous laisse démarrer la vidéo et voilà c'est le début de notre nouvelle semaine on se trouve ici en pleine campagne dans un petit spot tenu par un par un berger par un agriculteur quand ici les spots sont très dur à trouver on a réussi à trouver marion a réussi à trouver ça marion à trouve des spots toujours très très bien je trouve moi un marion tu trouves des bons spots cette semaine on doit aller à mon château à mon super château qui est le château qu'on voit dans robin des bois qui se trouve encore à deux heures d'ici à peu près on va y aller tranquillement demain c'est fermé donc on ira au mercredi donc voilà et on vous emmène avec nous voir ce super château au retour de magasin on a trouvé des chips tu nous montres tes chips capucine les cours c'est toujours l'occasion d'acheter des petits trucs rigolos tu nous montres des chips capucine ouah c'est des chips à quoi c'est au sucre c'est au sucre oui parce que moi des petits trompes de sucre chacun ses plaisirs regardez j'ai acheté mes merveilleux bagels de notre super recette des états unis de hamburgers et qu'on adore faire en en van life en en camping car moi j'ai acheté des benzo au fromage ça c'est un peu typique et on a acheté aussi de la lumi ici il y en a partout et genre dans les plats végétariens on a souvent un fromage grec exactement la lumi c'est un genre de fromage un peu comme de la mozzarella mais beaucoup plus épais j'ai sauté d'une branche en branche je peux faire quoi plus tout est de branche en branche comme qui comme le roi lion comme nalla qui a accroché à une branche et qu'on voit un truc pour la sauver et il va voir ce qu'il peut prendre je veux dire tu veux dire aujourd'hui il pleut non on peut pas aller au jeu il pleut donc on s'est levé ce matin et il pleut non-stop et une grosse pluie donc que on croise les doigts pour que j'ai regardé l'application météo et j'ai l'impression que vers 15 16 heures ça commence à se calmer sachant qu'on a dû réserver le château et qu'on a rendez vous pour 15h on vient de faire une route et ri kiki genre ultra difficile de se croiser à l'image du pays en général des fois on passe une heure vous voyez comme c'est en ville ou genre de choses et qu'il n'y a qu'une voix et qu'à chaque fois un qui doit se garer sur le côté etc énormément de routes sont comme ça ici c'est des fois vous passez une heure à faire ça que ça soit en pleine campagne ou même dans des petits villages quoi on est très content on vient d'arriver au château on a rendez vous dans à peu près une heure et demie donc là on va déjeuner tranquillement et après on ira faire ça j'espère que la pluie va se calmer il est l'heure d'y aller mais ils brunent à mort on va finir trempé je pense et il ya du vent de ouf là alors est-ce que vous êtes connaisseur du film ou pas quand ils se déguisent tout en blanc et qu'ils encerclent le château avec leur avec leur lance en feu et qu'ils lui disent de sortir et tout ça et que le père de le père de robin il sort tout seul pour les combattre et malheureusement c'est pas malheureusement Les scènes sont là qu'on se tape et qu'elle ferme et elle dit non c'est pas là et après ils réouvrent et tout ça. Elle dit ah donc c'est vous Marianne, elle dit oui vous avez un peu changé. Pas du tout ça c'est le château de Marianne qui est un autre château où nous irons plus tard. Ah oui attends pour moi, bah le dis pas, il le diffuse pas pour de vrai. Et ça c'est là, et là il enterre son père avec ça à côté de toi et bah il doit être près de cet arbre en fait. Vous êtes comme ça en train de regarder l'image. Et ouf, hé, ouf, 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 ouf. On voit pas grand chose avec les reflets. Tu vas où ? C'est ce que tu veux, je voulais faire ma photo. On a une tradition c'est de faire une photo. Bah on l'a fait avec la GoPro, je trouve que ça rend plus sympa parce qu'elle a vraiment un très grand angle. Tu devrais rentrer chez toi Azim. Mon pays a sombré dans le chaos. Inutile de rester, tu ne peux plus rien pour moi. Tout seul chrétien, tu ne réussiras qu'à te faire tuer. Et chez moi, il y a longtemps que plus rien ni personne ne m'attend. Donc c'est ici qu'il enterre son père après qu'il soit revenu d'Angleterre vraiment tout au début du film. Il écrit « Please use the other entrance ». C'est pas très grave, on est tout seul ça. Je pense que ça va pas disturber trop de gens. Ça va pas trop quoi ? Ça va pas déranger trop de gens. Disturber ? Ça ne va pas disturber d'autres gens. J'ai mélangé français et anglais. T'es où Capucine ? Lui là dans le château là ! Coucou ! C'est pas un château Capucine. Pourquoi ? C'est comme une sculpture, je ne sais pas trop. Ah bah justement il y a Robin Desbois qui est écrit sur le panneau. Celui-là c'est Robin Desbois, celui-là ? Oui c'est lui Robin. Allez, trêve de plaisanterie, nous allons rentrer à l'intérieur. Au-delà de ça, ce château a une histoire parce qu'il a été créé en l'an 1300. Marion saurait sans doute nous en dire plus j'imagine. Euh non, parce que j'ai été figuré où, c'est sur Wikipédia. Mais c'était une traduction de l'article anglais de Wikipédia donc c'était incompréhensible. Mais en tout cas c'est des gars qui l'ont qu'instruit, d'autres gars qui l'ont récupéré, d'autres gars qui l'ont machiné. Attention, bon bref, je n'explique pas le chemin de vie. Père ? Père ? Hola quelqu'un ! D'accord ? Père ! Pardon ? Faites-le ? Non, mon père. Quel jeu d'acteur ! Attends ! Après il est là-haut. Hola quelqu'un ! voilà on a terminé cette magnifique petite visite qui nous a fait très plaisir est ce qu'elle t'a fait plaisir marion notre prochaine étape il y en aura sûrement d'autres mais la plus jeune la prochaine vraie étape c'est un truc qui va faire plaisir à marion donc je vois qu'elle s'est préparée à côté de moi à dire quelque chose donc je voulais filmer je suis pas préparée mais je suis contente parce que c'est la ville d'agata christie où elle a grandi et c'est mon auteur favorite je suis très contente d'y aller et on va aussi passer par le dartmoor c'est un parc national anglais où il ya des poneys en liberté ça a l'air d'être hyper joli même la végétation et tout ça et c'était un peu comme new forest qu'on avait fait dans une précédente vidéo en mars avant le confinement on avait croisé aussi des chevaux sauvages donc ça promet d'être plutôt joli les torquées il n'y a pas de rapport à quelqu'un de la question Viens, une salle s'aggrave Donc on s'est amusé pour une salle ? Oui, on va l'autre, c'était fermé Ok Là, c'est fermé plus Viens, assis, on se passe Et un autre Viens, assis Tu fermes les yeux, tu dis je souhaiterais qu'il y ait... Quoi ? Je sais pas... Ce que tu veux, ce que t'as envie Quelque chose que t'as très très envie, très fort Que ton papa te fasse un bisou ? Tu vas être heureuse toute la vie ? Oui On arrive dans la salle, qu'est-ce qu'elle fait dans le néant d'Agatha Christie ? La préférée de Marion C'est ça ? Oui, ça continue On va où Marion ? On va dans un hôtel, le grand hôtel On voit Agatha Christie, elle aimait bien venir prendre son thé Et elle y a aussi fait... Elle y a aussi placé une scène dans des romans avec Hercule Poirot Donc voilà, c'est rigolo Hercule Poirot, il a pris le thé ici aussi, fictivement, mais voilà Marion, elle est déçue Parce que là-bas, l'entrée, elle était à peu près sympa Le petit endroit où on pouvait boire un petit verre ou un petit thé, c'était à peu près sympa Mais le restaurant, il est bifbof Bon, elle est dans son jus, mais dans son jus, mais sauf que les tables sont vite faits Je sais pas, ils ont dû mettre un mode coronavirus en place parce que c'est vraiment bizarre, il n'y a pas d'âme L'écart, c'est une feuille de papier Elle est pas plate Elle est pas plate, ma table Bah dis-nous Marion C'est ici qu'elle a passé sa lune de miel avec son premier mari Et c'est tout finalement ? Ouais Tu t'es trompée ? La suite Agatha Christie, elle t'a recommandé Je me suis trompée, ouais J'ai interverti deux hôtels Donc Marion s'est complètement trompée Donc voilà Mais bon, c'est sympa parce qu'on n'aura pas à cuisiner ce soir et on est au restaurant, c'est un peu sympa quand même Non mais je vais chercher, je vais chercher quand même sur internet Pour pas avoir le Covid, ils nous mettent tout au bout de la table On va aller donc ? En tout cas les acides elles sont jolies hein Ça te plait ? Wouah ! Ah mais c'est des cannellinis de courgettes Donc après notre petite erreur d'hier, l'erreur particulière de Marion Nous allons aujourd'hui Prendre un tea time Donc Marion va nous expliquer ce que c'est un tea time tout de suite Alors le tea time à l'anglaise Vous prenez un thé et c'est servi avec des scones et des petits sandwichs Alors au crabe, au saumon, au jambon, voilà Ceux qui connaissent Agatha Christie savent que j'adore les petits sandwichs Et Marion, saurais-tu nous dire exactement pourquoi on va là-bas ? Ça a été utilisé peut-être pour des livres ou pour des films ? Je pensais que j'allais le dire après quand j'y serais devant Parce que là ça n'a pas de sens, on est dans le camping-car Alors on va attendre Un petit thé Marion ? Est-ce que tu vas prendre un peu de milk dans ton thé quand même pour goûter à la fin ? A la fin Donne-nous la cuire de ta boule de glace C'est 2 euros et quelques la boule Alors c'est bon les boules cartes d'or, Capucine ou pas ? Marion elle a voulu me faire manger ça, et en fait j'ai cru que c'était une glace J'ai même eu la cuire de ta boule de glace Mais en fait c'est une grosse boule de beurre Non c'est pas du beurre, c'est de la crème Bah j'ai goûté et ça ressemble à du beurre Où elles sont mangés les formules de coucoum de beurre Donc on se retrouve ici pour prendre le Afternoon Tea Donc ici c'est là où Agatha Christie elle adorait venir danser Elle prenait son thé aussi Là d'ailleurs on est dans l'extension moderne où elle prenait le soleil Normalement c'était découvert ici Et dans plusieurs de ses histoires elle fait prendre le thé à Miss Marple et à Hercule Poirot ici également Donc c'est sympa, c'est un peu un livre historique d'Agatha Christie Et c'est très très joli, le service est très sympa Et c'est un peu mieux qu'hier soir Cela dit, ce qu'on a mangé dans l'Afternoon Tea c'était sympa Mais ça ne veut pas les scones du goûter de Guérande Vanessa elle fait des meilleures scones Et Capucine elle a pris une excellente glace à 7 livres Attends, je te filme, c'est toi qui vas le dire, il n'y a que moi sur les vidéos Viens je te filme Mais c'est pas grave Alors Clément c'est le petit thé C'est très sympa, je pense qu'on reprend une tentative parce qu'ici c'est un peu luxe Et c'était cher mais ce n'était pas exceptionnel non plus Les milliardises au niveau qualité, elles étaient au même niveau que Picard, voire en dessous C'est vrai, j'étais même pas en dessous Donc voilà, c'était pas exceptionnel Mais bon, c'était quand même rigolo de venir ici par rapport au côté Agatha Christie C'est un petit thé qui faisait très plaisir à Mario Il est gentil hein ? Il est gentil hein ? On revente dans des routes minuscules comme je disais hier C'est là où c'est compliqué de se croiser quoi Et hier on a croisé une autre personne dans une rue comme ça, j'ai été reculé et par chance juste quelques dizaines de mètres il y avait un petit trou comme ça après Mais là c'est compliqué, les routes comme ça, il y en a partout Il faut s'élever et redescendre On vient de traverser un trou là ? J'ai pas cru que comme une gare elle allait exploser Je crois que les verres et tout, ils étaient en apesanteur à un moment donné Mais tout, même nous on a sauté comme dans un manège Ah mais notre trou il était gros en fait Voilà, on va être parfait cette nuit T'as rien de casser ? Non mais tout était un peu lourd Même nous mais tout s'est soulevé et tout, les trucs ça fait comme ça Et tout est tombé Regarde il y a même des ustensiles de cuisine Wouhou ! Wouhou ! Bah ouais, doucement Wouhou ! Il est l'épaisse ! Bien bien hein ? Il est l'épaisse ! J'ai l'épaisse du rocher Ah un pouce de mon rocher ! Quoqx gosh C'est mon schéma appartient ! Du coup on prend le temps un petit peu de vous montrer le lieu où on a passé deux nuits. C'était tellement bien qu'on y est resté deux nuits. En fait on est en plein milieu du Dartmoor. Et ici il y a des chevaux sauvages, des vaches, des moutons. Et d'ailleurs Clément va vous mettre quelques photos où les chevaux sont carrément venus tout autour du camping-car. C'était trop bien. Capitine elle a pu les caresser. Elle a même pu faire nez contre nez comme elle l'a dit. Donc c'était trop sympa. Il y a des petites balançoires qui sont mises dans les arbres pour les enfants. Enfin c'est vraiment trop beau. Et du coup là on va se diriger vers un petit café qui est dans le Dartmoor. Où on va pouvoir prendre un English Breakfast. Du coup vous allez pouvoir voir ça et découvrir ça avec nous. Et on voulait aller ensuite à Tantagel au château des parents du roi Arthur. Et aussi à Eden Project. Mais malheureusement c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Donc ça ne nous tente plus trop. Donc comme Marion l'a dit on a un peu tout annulé. Même Eden Project c'est vraiment trop cher. C'est 28 dollars par personne. Donc c'est vraiment trop trop cher. Et extérieurement ça a l'air vraiment magnifique et extraordinaire. Mais je pense qu'à vivre je ne sais pas si ça vaut vraiment 60 livres pour deux quoi. Donc voilà. Donc comme on hésite beaucoup on ne va finalement pas le faire. Ensuite comme on vous a dit dans la dernière vidéo. On va coller nos superbes autocollants. Donc actuellement nous n'en avons qu'un. Donc en fait on en a un deuxième qu'on avait acheté à Brickton. Mais Marion elle n'est pas contente. Elle veut le garder pour sa planche de skate. Donc voilà. Donc finalement on n'en a qu'un. Que je vais coller immédiatement. Allez. C'est notre premier. Je le mets. Oh je n'ose pas. Je le mets où exactement ? Il est de travers. Chouettos. Donc voilà. Donc après ce petit collage d'autocollants. On va partir tout de suite faire un petit déjeuner à l'anglaise. Et tu veux des waffles ou pas ? C'est quoi des waffles ? C'est des gaufres. Banane brûlée, caramel salé, péquen, fraline et beurre de cinéma. C'est des amournes. Oh non. Oh non. Oh non, merci. Comme ça c'est parfait. Et toi t'es déjà là ? Oui. Merci beaucoup. Et c'est un flat white, oui ? Oui. regarde c'est une grosse boule de glace non c'est le beurre comme hier c'est pas de la glace c'est du beurre ça c'est à moi des oeufs pochés et de l'avocat non c'est une glace c'est un full english breakfast mais version végétarienne c'est pas de la glace c'est du beurre il n'y a pas de glace ici il y a des oeufs avec de l'avocat et des scones on vient de croiser un groupe attablé genre son of anarchie des motards, des bikers avec des grosses vestes et en fait ils ont des petites motos tranquillou il m'a fait un café vas-y va sur le rocher si tu veux mon amour je vois pas quelle est la différence avec un cappuccino je lui ai dit quel est le plus fort des cafés il m'a dit le white flat j'ai pas vu la différence avec un cappuccino tu filmes ça ? ouais c'était intéressant parce que les gens ça les entierre ils ont renforcé le mur avec des anciennes tombes regarde t'es en prison on s'est arrêté par les machines à laver et après on repart voilà, ça va être l'occasion pour nous de faire des vidéos du travail, du graphisme, tout ce genre de choses c'est parti pour la plus grosse machine du monde les draps, les serviettes et alors je vais vous montrer ce sacré paquet de linge et ça c'est que le linge, il n'y a pas les draps, il n'y a pas les serviettes j'ai acheté un pin's pour un sac, regarde là ça c'est un pin's on a acheté un autre pin's du Royaume-Uni regardez, c'est plutôt la classe et ça, parce que nous on n'habite pas très loin de la Baule et bien c'est un pin's qu'on avait trouvé par terre et il y a écrit les plus belles baies du monde parce qu'en Loire-Atlantique il y a les plus jolies baies du monde apparemment donc voilà, ça c'est un souvenir et maintenant j'en ai un autre à ma collection donc du coup on a commencé deux collections en fait on a commencé une collection de pin's et une collection d'autocollants de pare-brise je t'ai fait une blague tu savais que c'était la reine des neiges qui avait inventé l'hiver ? ouais je t'ai fait une blague ça c'est colère là ! là c'est colère donc là je vais aller faire de l'eau dans des toilettes publiques qu'on a trouvé grâce à une super application c'est un conseil qu'on va donner de télécharger l'application des toilettes publiques donc c'est pas très pratique donc jusqu'à présent j'utilisais ce super système que j'avais fabriqué home made donc en fait vous mettez ça au dessus de l'eau et ça remplit mais alors le débit, bon bah j'avais mis deux tuyaux pour que ça aille un tout petit peu plus vite et maintenant j'ai acheté ceci ce qui va être mieux parce que en pressant contre le robinet je devrais pouvoir récupérer la pression avant j'étais dépendant du débit et de la gravité donc aujourd'hui même en forçant un petit peu je devrais pouvoir récupérer la pression et ça ira un tout petit peu plus vite donc voilà on va essayer de faire ça avec les bidons affaire à suivre voilà donc j'ai terminé de remplir l'eau donc pour se faire pour trouver des techniques pour trouver l'eau cette nouvelle technique qu'on vient de découvrir est plutôt pratique ça s'appelle moi j'ai déjà une application qui s'appelle où sont les toilettes donc where is the toilet elle s'appelle l'application mais là ça me la traduit et en fait ça vous donne tous les toilettes cas dans le coin j'avais déjà expérimenté cette technique sans connaître ce peut cette petite astuce qu'on m'a donné récemment et avant j'utilisais donc ce système comme je vous ai dit donc maintenant j'utilise celui là qui est beaucoup plus performant c'est vraiment impressionnant la vitesse où ça va marion peut en témoigner j'imagine j'ai trouvé ce système dans un magasin de camping-car en fait par hasard quand j'étais en panne avec mon avec mon ami sur son frigo donc voilà ça m'a coûté 13 euros et c'est vraiment magique moi je trouve ça vraiment pratique le seul petit problème qu'on pourrait reprocher c'est en fait c'est que cette partie je vais de il m'arrive de la toucher quand je transporte donc moi j'ai touché la poignée des toilettes avant ici je vais toucher le robinet donc on pourrait voir qu'il ya peut-être un côté je sais pas un côté avec des bactéries ou ce genre de choses qui pourrait y avoir donc c'est un peu embêtant mais ce que vous ignorez peut-être c'est que le côté survivalisme autonomie résilience en fait est un sujet qui m'intéresse depuis des années donc voilà et donc en fait il existe des moyens de purifier de rendre son eau potable vu que c'est pas de l'eau potable toute façon mais bon comme c'est l'eau de la douche comme c'est l'eau de la vaisselle etc s'il ya quelque chose dedans on ne sait jamais donc il existe un moyen de la rendre c'est de mettre un pourcentage de d'eau de javel dedans donc comme elle va pas être bu c'est pas vraiment grave même pour la santé on pourrait la voir mais c'est juste que c'est pas bon du tout à voir mais comme on va même pas la voir on peut se permettre de mettre ce pourcentage de djavel ce qui va résoudre notre problème et je pense qu'on va faire ça à l'avenir quand on utilise la technique des toilettes parce que vraiment moi ça m'embête le côté hygiène pas très propre pour continuer sur le côté survivalisme et autonomie résilience je vous présente les livres que je suis en train de lire d'une personne que je suis depuis des années en fait et la nouvelle édition de son livre est sorti donc moi c'est vol ouest j'adore cette personne j'adore l'univers dans lequel il vous emmène et c'est pas c'est pas un roman bien évidemment c'est un c'est un livre qui vous explique comment être plus résilient et quoi faire en cas de catastrophe quelconque par exemple récemment il y a eu l'épidémie du coronavirus qui nous a mis un peu dans l'embarras il ya eu des bagarres de papier toilette si vous aviez lu ce livre vous n'auriez pas eu de bagarre de papier toilette donc voilà donc je vous conseille fortement de lire ce livre parce que l'avenir va être très difficile c'est un peu pessimiste l'avenir va être très difficile surtout pour les plus faibles oui toi qui regarde cette lava live sinon vous êtes tous morts avec capucine on va escalader les plus gros rochers du monde un capucine alors lequel on escalade d'un premier il est à côté de lui ouuuuuh 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 la moindre erreur pourrait être fatale ouuuuuh ouuuuh 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 c'était chaud j'étais tout là haut ouuuuh tu ne te rends pas vraiment compte j'ai l'impression hop ouuuuuh ouuuuuh ouuuuh ouuuuuh 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 je viens de ressortir mon vieil appareil photo et la dernière fois avec Marion on avait acheté des pellicules et on va essayer de refaire des photos argentiques on vient de sortir du dartmoor c'était c'est rigolo au début mais à la fin ça devient un petit peu fatigant d'esquiver tout le temps les voitures les routes elles sont ri qui qui c'est magnifique voilà je suis passé sur un pont à un moment donné il y avait ça de chaque côté du camping car tellement le pont était fin donc aujourd'hui c'était un peu particulier parce que nous avions nous étions dit nous dirions à paul perrault c'est une ville assez connue marion peut-être nous en parler un peu mieux moi j'ai lu en diagonale c'est une ville c'est un petit port de pêche qui est dans la côte qui est tout mignon ça va être hyper jolie mais le seul moyen d'y accéder parce que les voitures sont interdites dans la ville c'est de se garer à l'énorme partie parking par nombre de la ville sauf que pour les caravanes enfin les camping cars ce parking il est de 10 euros pour trois heures enfin 10 livres pour trois heures et je trouve que c'est abusé de leur payer c'est normal mais 10 livres pour trois heures je sais pas moi ça me faisait mal au coeur donc on n'y est pas allé on y est allé mais on a fait un peu cher c'est un peu trop touristique ici il ya beaucoup d'endroits là on est en train d'arriver vers la cornwild et tout à chaque fois en fait c'est des énormes parking payant c'est pas très c'est pas très glamour donc en fait on va finalement partir on reviendra éventuellement plus tard sur le retour en passant mais pour l'instant on va partir dans des zones plus sauvages et est moins touristique parce que vraiment ici c'est pas très agréable j'imagine que si vous êtes bloqués en vacances dans une ville et vous n'êtes pas très loin et que c'est l'activité touristique principale ça peut être sympa mais nous comme on est en voyage on va pas on va pas se mettre à payer des parkings à 10 dollars tous les deux jours pas vite ça va vite faire un budget donc voilà donc nous on va on va s'esquiver vers vers d'autres contrées donc voilà j'étais ravie de d'aller de parking en parking et de gâcher ma journée en fait ce matin j'ai essayé ce matin j'ai essayé de trouver un endroit pour se mettre et pour aller à paul perrault ce temps passé par ce parking très cher donc on a réussi à trouver un tout petit parking un peu paumé qui était à peu près une demi-heure de marche en longeant la côte une magnifique randonnée j'imagine que nous n'avons pas fait en passant par des petites routes on arrive sur le parking c'était la galère c'était vraiment dur d'arriver et en fait sur le parking le parc m il y avait écrit interdit au camping car ouais du coup on a changé d'itinéraire quelqu'un me fait signe qu'il faut que je ferme la fenêtre parce qu'il y aurait trop de bruit donc du coup on se donc je disais on a changé d'itinéraire parce qu'on est je sais pas si vous voyez la carte on est ici au sud de l'angleterre nous on voulait aller tout en bas là à la pointe du pointe au bout du bout mais on s'est rendu compte que c'était hyper touristique en fait c'est un peu comme la côte d'azur de la france c'est l'endroit où il fait le plus beau enfin bon c'est un peu disneyland donc du coup c'est pas hyper agréable nous on n'aime pas trop être dans la foule surtout par les temps qui courent voilà coronavirus oblige même si les gens ils sont détente et tout ça en france je ne sais pas trop comment c'est en ce moment mais voilà du coup on a changé d'itinéraire et on va aller directement aux exmoor national park donc c'est le c'est le petit frère du dartmoor d'où on vient en fait et c'était magnifique sauf qu'il est bordé par la par l'océan donc ça va être trop beau voilà voilà donc pareil il va y avoir des animaux sauvages des cailloux de plein de choses mais cailloux de capucine non ça me fait trop mal mais ce que t'aimes à les rochers alors bien pour voir quoi pour camper comme ça avec des griffes comme qui et voilà merci de m'avoir expliqué je ne savais pas que tu avais des mains et des griffes et puis une main griffes et une main normale et maintenant dans l'autre sens bravo belle adaptabilité ça c'est des maus on l'achète on l'achète on l'achète oui on l'achète oui il a la même Il a l'air que nous ! C'était un humeur comme nous ! Oui ? Il avait la même porte ? Oui, pareil ! Toi tu vas marcher dans l'eau c'est sûr Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai ! Regarde ! On est perchés pour pas que Manoëlle nous a tratté ! Pas de problème ! Les enfants ont toujours l'escalade ! Beaucoup ! Regarde ! Regarde ! Tu te vois ? Tu vois-tu ? Il a mangé beaucoup de cancée boudin. Pousse la caméra. Je te filme. Pousse la caméra. Pousse la caméra. Regardez ce qui s'est passé. On a voulu mettre une canette au frais et on l'a oublié. On a beaucoup roulé et on se retrouve aujourd'hui dans la vallée des Rochers, dans le parc national Aix-Moore. On a bénéficié de Capucine ? Oui, on est vertus sur le parking. Oui, elle se baladait sur le parking, c'est coquille. Proculement là-bas. Ah oui. Papa, pourquoi tu fais peur en piquette ? Je rentre, je me cache. Je piquette. Ah ! Il y en a plein partout ! Donc voilà, et de l'autre côté, il y a la vue sur le Pays de Galles, quand c'est dégagé. Mais quand on est arrivé, c'est dégagé, mais bon, météo anglaise oblige, ça s'est couvert. On a failli sortir. On allait sortir là, voilà, on était en train de mettre les manteaux. Et là d'un coup, gros coup de tonnerre, grosse pluie. Ça y est, on profite de la petite éclaircie pour aller se balader et découvrir ce petit lieu. Vous venez là-bas, sur le gros rocher là-bas ? Vous voudriez monter tout en haut ? Oui. Montre-moi. Là. Il y a un peu de tout, mais c'est beau. Il y arrive bien ? Oui. Il y a un peu de tout, mais c'est beau. Et voilà, c'est sur cette petite visite de la Valley of Rocks qu'on vous laisse. On espère que la semaine vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ! Ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501